Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, le rover Perseverance, fruit d'une collaboration internationale et envoyé par la NASA, s'est correctement posé à la surface de Mars. C'est sans doute l'un des événements scientifiques les plus importants de cette année. Je ne vais pas vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur Perseverance, d'autres vidéastes l'ont fait avant moi. Je vous conseille la vidéo de technique spatiale qui explique comment est-ce que Perseverance était censé atterrir. Il a d'ailleurs fait un live au moment de l'atterrissage, à savoir jeudi dernier. VicNet, de la chaîne Stardust, a également fait un live, ainsi que la chaîne officielle du CNRS. Cet événement est l'occasion pour moi de revenir sur l'histoire tumultueuse et compliquée des rovers et atterrisseurs à la surface de la planète rouge. La grande majorité des objets artificiels à la surface de Mars sont d'origine américaine, mais la NASA n'est pas la première agence spatiale à avoir touché le sol martien. Concurrent direct des USA lors de la course à l'espace et de la guerre froide, les soviétiques ont envoyé trois sondes aux abords de Mars dans les années 1970. L'objectif étant évidemment de prendre des photos et d'y faire poser un atterrisseur. La première fut Mars 2. J'ai bien dit Mars 2 et pas 1, parce que cette dernière s'est perdue dans l'espace interplanétaire dix ans plus tôt. Il a donc fallu du temps pour perfectionner et corriger les trajectoires. Mars 2 et sa jumelle Mars 3 ont été lancées en mai 1971 à une dizaine de jours d'écart et sont arrivées aux abords de la planète en novembre et décembre de cette même année. Chacune possédait un orbiteur et un atterrisseur. L'orbiteur, comme son nom l'indique, a pour but de rester en orbite afin de collecter des données et de prendre des clichés. Tandis que l'atterrisseur devait se séparer de l'orbiteur pour commencer sa descente dans l'atmosphère martienne. Le 27 novembre 1971, l'atterrisseur de Mars 2 commence sa descente dans l'atmosphère. Mais un bon nombre de systèmes ne se mirent pas en marche. Sans possibilité de communiquer avec la Terre, il s'écrasa violemment sur le sol. Il n'a pas pu ralentir pour se poser en douceur. Néanmoins ça en fait quand même le tout premier objet artificiel à voir toucher Mars. Quant à Mars 3, ses parachutes et ses rétrofusées ont bel et bien fonctionné. Et donc, ça en fait le tout premier objet artificiel à s'être posé en douceur sur Mars. Ça n'a pas fait sproch. C'est sûr, ça vaut mieux que de s'écraser à plusieurs centaines de mètres par seconde. Mais à peine les russes ont-ils eu le temps de se réjouir que quelques secondes après l'atterrissage, le contact entre l'atterrisseur et la Terre est brusquement rompu. Il aura eu cependant de prendre une soixantaine de clichés de la surface, bien que de qualité très moyenne. Les orbiteurs respectifs ont quant à eux collecté une quantité énorme de données après des centaines d'orbites autour de Mars, notamment sur l'atmosphère de celle-ci. Petit problème, les russes ne savaient pas où Mars 3 s'était posé. Impossible de le localiser. Mais en 2013, une quarantaine d'années après l'événement, la NASA annonce avoir retrouvé les traces de Mars 3 grâce aux images haute définition de la caméra IRISE de leur sonde Mars Reconnaissance Orbiter en orbite autour de la planète rouge depuis une dizaine d'années. Tout semble concorder avec les images. On aurait retrouvé le parachute, les rétrofusées et même le bouclier thermique. Et ce n'est même pas la NASA qui l'a détecté, mais des amateurs. La plupart des photographies de Mars Reconnaissance Orbiter sont disponibles et accessibles au public sur internet. C'est Vitaly Egorov, un internaute russe qui a une communauté de passionnée de l'exploration martienne, qui va découvrir ça en premier en regardant les images de MRO. Un des membres de son groupe, Aleksandr Basilevski, qui travaille à l'Institut Vernatsky de Moscou, va contacter l'ingénieur principal de la caméra IRISE de la sonde MRO pour lui dire qu'une des images prises par la sonde accessible au public sur internet a photographié, totalement par hasard, les restes d'une sonde russe envoyée il y a 40 ans. On a donc pu en savoir plus sur la localisation de l'atterrisseur, et le site du JPL de la NASA a publié un article qui relaie en détail cette histoire insolite. Le lien est dans la description de la vidéo. Revenons aux Russes, ou plutôt aux soviétiques. Ce ne seront pas les seuls objets artificiels envoyés dans la même période par l'URSS. Il y a également Mars VI, envoyé en 1972 et qui était censé se poser en mars 1973. Mars le mois de l'année. Durant sa descente dans l'atmosphère, Mars VI collectera des données qui prouveront définitivement que Mars possède un environnement particulièrement froid, avec un air très peu dense. Dites-vous bien que les paysages de notre voisine sont trompeurs. On a l'impression d'être dans un désert chaud comme celui du Nevada ou du Sahara. Mais en réalité, il y fait moins 50 degrés. Ce n'est pas vraiment un lieu idéal pour sortir le transat. Et concernant l'atterrisseur, le contact fut perdu quelques minutes avant de toucher le sol. Donc on imagine bien que le sort de Mars VI a été un petit peu comme celui de Mars II. Ça a fait Sprotch. Quelques années après cette aventure soviétique, ce sera au tour des Américains de lancer leurs propres objets, notamment Viking 1 et Viking 2, dans le cadre du programme Viking. C'est logique. Je pourrais vous faire des vidéos entières sur ce programme, mais cette vidéo est concentrée sur les atterrisseurs de Mars et pas sur les orbiteurs. Donc on va laisser ces derniers deux côtés et on va parler des atterrisseurs. Parce que comme le programme soviétique, Viking 1 et 2 étaient composés de deux choses. Un orbiteur, chacun, et un atterrisseur qui était censé se poser sur Mars. L'atterrisseur de Viking 1 se posera en douceur le 20 juillet 1976. Les photographies, bien qu'en noir et blanc, étaient d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Sachez que le panoramique de la surface a été transmis vers la Terre en une dizaine de minutes seulement. Ce qui constitue un traitement de l'information bien plus rapide que les sondes soviétiques. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rendu compte que la surface martienne était au final assez riche, avec des traces de fer et de silicium, mais également du titane, du soufre et de l'aluminium. Et du sable. Il y a énormément de sable sur Mars. Donc si la majorité de la population voudrait aller sur Mars un jour, moi en tout cas je sais qu'il ne veut pas y aller. Fouuuu la référence obscure que je viens de faire. Obscure, c'est marrant parce que... non non j'arrête. Viking 1 restera en contact avec la Terre pendant 6 ans, ce qui était phénoménal pour l'époque. Quant à sa jumelle Viking 2, son atterrisseur se posera le 3 septembre 1976 avec les mêmes objectifs, l'analyse du sol martien et de l'atmosphère. Forcément de telles missions suggèreraient une petite recherche sur la vie extraterrestre. Cela fait des millénaires que l'on connaît Mars, et des centaines d'années qu'on se demande si de la vie se développait en même temps que la nôtre. Ces théories se sont renforcées lorsqu'on a cru observer des canaux artificiels à la fin du 19e siècle. On sait aujourd'hui que ces canaux sont tout à fait naturels et ne sont aucunement l'oeuvre d'une civilisation intelligente. Mais ils continuent d'intriguer les scientifiques. Les centaines vikings ne trouvèrent cependant aucun composé chimique organique ou qui pourrait ressembler à de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à la surface de notre voisine. Cela veut simplement dire que, en 50 ans de recherche, on a pour l'instant toujours rien trouvé. Des études sismiques ont également été réalisées pour en savoir plus sur l'activité géologique de la planète. Malheureusement, les instruments trop sensibles de Viking 2 n'ont pas permis d'en tirer une conclusion précise et claire. On sait aujourd'hui que l'activité volcanique sur Mars est complètement éteinte, avec une absence totale de plaques tectoniques. Le programme Viking est dans son ensemble une immense réussite. Les atterrisseurs ont bien mieux fonctionné que les russes, avec pour bonus des images à couper le souffle. Le seul bémol est le sismomètre de Viking 1 qui n'a pas pu se déclencher correctement. Pour le reste, les résultats ont été bien au-delà des attentes de la NASA. Je ferai peut-être à l'avenir une vidéo complète sur ce programme, tant il est mythique. Il faudra attendre 21 ans pour que Mars soit à nouveau visité par des objets artificiels. Notamment avec l'atterrisseur Pathfinder et son petit rover Sojourner. Ouais, les noms des rovers américains, c'est comme les noms des navettes spatiales. C'est des noms inspirants ou alors qui vient d'autres trucs. Cela dit, c'est mieux que Mars 1, 2, 3, 4 et 28. Plusieurs tests, pour le moins originaux, ont été réalisés avec cette mission. La première étant la méthode d'atterrissage, à savoir des coussins gonflables qui amortissent l'impact avec le sol. C'est une technique qui s'est révélée être fructueuse et surtout moins coûteuse. Pathfinder avait pour objectif, comme les autres rovers et atterrisseurs à la surface de Mars avant lui, la collecte des données autour de lui. Mais cette fois-ci, avec un petit truc en plus. Sojourner, d'une taille de 65 cm de long pour le poids de 10 kg, est le tout premier rover à la surface de Mars. Il pouvait s'éloigner jusqu'à 500 mètres de Pathfinder. Plus de 17 000 images seront envoyées vers la Terre de juillet à septembre 1997, sans compter les analyses de plus en plus précises sur l'atmosphère de la planète rouge. On sait que cette dernière est composée à presque 96% de dioxyde de carbone. Si Pathfinder était une réussite avec son petit rover, ça l'est beaucoup moins avec le prochain programme, Mars Surveyor. Il est constitué de deux objets artificiels destinés à analyser le climat de la planète rouge. Le premier est Mars Climate Orbiter, qui comme son nom l'indique, reste en orbite autour de Mars pour étudier son atmosphère. Le second est Mars Polar Lander, un atterrisseur qui, pour la première fois dans l'histoire, allait se poser au pôle. Plus précisément au pôle sud. Le 23 septembre 1999, l'orbiteur du programme, qu'on appellera MCO parce que j'ai beaucoup trop la flemme de prononcer son nom complet à chaque fois, s'approche de la planète. Il a été prévu de faire ralentir la sonde pour qu'elle se mette en orbite, ce qui est plutôt logique. Et dont l'estimation de son périabside, c'est-à-dire au moment où elle est au plus proche de la planète, est à 110 km. A ce moment-là, l'orbiteur est censé passer derrière la planète par rapport à nous, ce qui interrompt les communications. On s'attend à ce qu'elle redonne des signes de vie quelques minutes plus tard. Mais il n'en est rien. Le signal radio tant attendu, n'atteindra jamais la Terre. Après une analyse et une enquête, la NASA s'est rendu compte que le périabside de l'orbiteur n'était pas de 110 km, mais de 57 km. Ce qui est beaucoup trop bas. MCO s'est donc disloqué à cause des frottements avec la haute atmosphère martienne. Vous vous demandez sûrement comment est-ce que les ingénieurs ont pu laisser passer une telle erreur de calcul. Et bien simplement parce que le logiciel d'activation des micropropulseurs était calé sur le système anglo-saxon de mesure, à savoir le livre force par seconde. Sauf que personne n'utilise cette mesure dans l'espace. Y compris les Britanniques et les Américains en utilisent tous le système métrique, ainsi que les Newton. Et comme le reste des calculs étaient faits avec ce système métrique, tout a foiré lors de l'approche de Mars. Le rapport d'enquête sera publié en 2000 et MCO est encore aujourd'hui considéré comme l'un des échecs les plus cuisants de la NASA et surtout l'un des plus évitables. Sans déconner quoi. Le système impérial britannique ? Dans l'espace ? Non ? Juste non ? Quant à Mars Polar Lander, il n'a plus donné de nouvelles après sa rentrée atmosphérique. Le contact radio a été perdu le 3 décembre 1999. On se doute bien du résultat. Sproch. Ça fait beaucoup de sproch dans la même vidéo quand même. Le plus malheureux là-dedans est que le Jet Propulsion Laboratory de la NASA avait créé deux mini-sondes nommées Deep Space 2. Ces pénétrateurs de seulement quelques kilogrammes devaient s'enfoncer dans le sol martien après leur rentrée atmosphérique, dans le but d'en savoir plus sur les activités sismiques de notre voisine. Ce que Voyageur 2 avait échoué de faire. Mais comme Mars Polar Lander a cessé tout contact et que les deux pénétrateurs étaient installés à bord de l'atterrisseur, elles n'ont pas eu le temps de se détacher. Les américains ne sont pas les seuls à avoir échoué dans leur programme. Il y a également les européens en 2003 avec leur atterrisseur Beagle 2. Et qui était très prometteur à l'époque. C'était vraiment le moyen de montrer que l'agence européenne pouvait également aller sur Mars. Tout comme les soviétiques et les américains. Seulement, la sonde refuse de communiquer avec la Terre après sa rentrée dans l'atmosphère. On pense alors qu'elle s'est perdue puis crachée à la surface. Mais comme la vie est pleine de surprises et de rebondissements, on a pu localiser Beagle 2 en 2015, 12 ans plus tard, avec la même sonde qui a permis de localiser Mars 3. Mars reconnaissance orbiteur. Sans déconner, cette sonde est une héroïne. On s'aperçoit alors que Beagle 2 s'est posé correctement à la surface et s'est même partiellement déployée. Donc même si l'agence européenne n'a reçu aucun signal, ils ont quand même réussi à faire atterrir un robot sur Mars. N'oubliez pas que notre voisine se trouve à plusieurs minutes-lumière de la Terre. Il faut donc, avec un tel décalage, automatiser les rentrées atmosphériques et les calculer des années à l'avance. Et ce, avec une précision chirurgicale. En 2004, la NASA, l'agence américaine, a fait un bond prodigieux dans l'exploration de Mars, en envoyant son rover Spirit, qui parcourra pas moins de 8 km à la surface. Ça n'a pas l'air beaucoup dit comme ça, mais un rover martien ne se comporte pas vraiment comme une voiture de Fast & Furious. Spirit visitera plusieurs petits cratères, mais l'objectif le plus important était bien précis. L'eau liquide. Analyser la surface martienne ainsi que sa composition chimique nous aiderait beaucoup à déterminer si, oui ou non, Mars a bel et bien accueilli de l'eau liquide à sa surface. L'eau liquide étant, bien évidemment, l'un des principaux facteurs pour l'apparition de la vie. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'effectivement, il y a pu avoir un océan global à la surface de Mars il y a quelques milliards d'années. Et le rover Spirit a contribué à ses recherches, tout comme les autres rovers par la suite. Notamment son frère jumeau dans le même programme. Opportunity. Vous connaissez sans doute ce nom de rover tant il est devenu mythique. A l'origine prévue pour ne durer que quelques mois, la mission d'Opportunity a duré 14 ans. Lors de son atterrissage le 25 janvier 2004, j'étais alors à la maternelle. A la fin de sa mission, je passais mon baccalauréat. Le rover a étudié certains cratères dont celui d'endurance, large de 22 km de diamètre, d'une profondeur de 250 mètres et qui fait trois fois la superficie de Paris. D'ailleurs, en janvier 2015, Opportunity fera une découverte très particulière. Un rocher étrange sera photographié de près. Un rocher qui ne vient pas de Mars. It Shield Rock, c'est son nom, est la toute première météorite découverte sur un sol extraterrestre. Sa composition et sa forme étant bien différentes des roches martiennes habituelles. Au total, le rover parcourra 45 km en 14 ans, ce qui fut au-delà de toute espérance. Sa fin n'en est pas moins tragique, puisque le 10 juin 2018, les opérations et communications sont suspendues à cause d'une tempête de sable, qui crée un brouillard suffisamment opaque pour brouiller les signaux radio. L'avantage des tempêtes martiennes, si on peut appeler ça un avantage, c'est que le vent nettoie correctement les panneaux solaires. Ce qui fait que les rovers, les atterrisseurs, collectent donc plus d'énergie. Deux mois plus tard, la NASA tentera de rétablir les communications avec Opportunity. En vain. Plus aucun signal ne sera reçu. L'agence américaine s'est donnée pour mission de rétablir le contact jusqu'en janvier 2019. Mais c'est trop tard. Opportunity restera muet à jamais. Ce rover aurait pu continuer sa mission même jusqu'à aujourd'hui. Mais de toute façon, sa réussite et son efficacité ne sont plus à prouver. C'est également le cas pour Curiosity, que vous connaissez aussi je pense, devenue la superstar de Mars pendant 8 ans, et qui a déjà parcouru près de 25 km à la surface. Là aussi, je ferai peut-être une vidéo pour détailler la mission tant il y a de choses à dire. Au-delà des rovers, on a aussi révolutionné la manière de concevoir des atterrisseurs. C'est le cas de Phonix en 2008 et de Insight dix ans plus tard en 2018. D'ailleurs, plus les systèmes de caméras sont performants, plus on peut voir de détails à la surface. Cependant, la technologie moderne ne nous donne pas une protection magique. Il y a aussi des échecs même aujourd'hui. Le 14 mars 2016, l'agence européenne envoie l'atterrisseur Scapparelli, du nom du célèbre astronome italien du 19e siècle. Le 19 octobre de cette même année, la rentrée atmosphérique ne se passe pas comme prévu et le bouclier thermique ne fait pas correctement son boulot. Quelques secondes après son largage, les communications sont coupées et plus aucun signe de vie ne sera reçu par la suite. Tout comme Mars 3 et Beagle 2, Scapparelli sera retrouvé par la même sonde, la seule et unique, Mars reconnaissance orbiteur. Bien évidemment, je ne vous ai pas listé l'ensemble des objets qui se sont approchés ou en orbite autour de Mars. Je vous ai parlé uniquement de ceux qui ont tenté de se poser. Aller sur Mars, même en étant un robot, n'est pas une tâche facile. Mais les échecs ont permis de perfectionner ce qui ne l'était pas et ainsi faire des missions encore plus incroyables. Au-delà de la réussite de Perseverance, sa mission prouve que l'exploration robotique est pour l'instant le moyen le plus viable et le moins coûteux pour observer et analyser la planète rouge. D'autant plus qu'un robot n'a pas besoin de dioxygène, d'eau ou d'espace, il a juste besoin d'énergie. C'est sûr, c'est moins casse-gueule que d'envoyer des humains. Du moins, pour l'instant. En attendant qu'on aille sur Mars de nous-mêmes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine !